Son petit nom, l'ado, c'est pareil, il a fait une super coupette, bien concentré, il a manqué ses championnats de France juniors, il était en finale, il gagnait 7-0 contre Turpal Ali Magamadov, et il s'est fait remonter, il s'est fait remonter, il perd cette finale en juniors, donc là il a à cœur de prendre sa revanche dans ses championnats de France seniors. On va voir, il va avoir l'occasion de justement reprendre un petit peu sa trajectoire, un lutteur jeune mais très intéressant, Greco. Là on a un match que les 60 kilos, à savoir un jeune lutteur ambitieux avec l'ado, puisqu'il est encore junior, et Hakim qui a déjà connu des finales nationales, et qui a de l'expérience. D'ailleurs Hakim ce matin qui a battu Turpal Ali, sur un passage au sol notamment, où il a marqué les points, petite blessure pour Turpal Ali, belle tentative de descente à la taille. C'est bien joué, mais heureusement il a réussi à avorter cette situation. Hakim, je pense qu'on va avoir des points dans cette finale, même si au bout d'une minute on est toujours à 0-0. Je pense que ça... Oh ! Ah l'ado là ! On l'a pas vu venir celle-ci ! En fait il voulait venir en bras-dessus-bras-dessous pour pouvoir éventuellement partir en souplesse, mais Hakim il s'est fait surprendre en fait. Il s'est fait surprendre sur... sur ce bras-dessus-bras-dessous, et il s'est jeté un peu tout seul sur le dos. Là il y a quoi ? Il y a une demande de challenge peut-être ? En griffant, on sait que c'est possible, s'il y a action de jambes... Ouais, bah on essaye le tout pour le tout avec une demande de challenge par rapport à une faute de jambes, une éventuelle faute de jambes. Bah si c'est pas le cas, en tous les cas, l'ado il aura saisi la première opportunité pour pouvoir devenir champion de France, alors on va attendre de voir ce que disait... Nous on était pas très bien placés, donc je me suis pas rendu compte, mais on a vu la jambe qui s'est fait décaler, mais je crois qu'il décale la jambe tout seul en fait. Parce que lui Hakim il sait que... Il sait que l'erreur vient de lui là, il s'en veut, il s'en veut parce qu'il vient de perdre une finale sur une seule action, une seule action, qui en plus c'est une situation qu'il maîtrise. Alors on attend, après je crois que tout le monde n'est pas très serein, on voit aussi au niveau des coachs de Mézières, des conseils pour dire à l'ado de rester dans son schéma, comme si le match allait reprendre. Donc voilà il y a Serge Damien qui est en train de décortiquer l'action. Et puis en plus il y a un seul angle de caméra, et l'angle de caméra c'est exactement le même que le nôtre d'angle, et moi d'où on est j'ai rien vu, et j'ai bien peur que sur la caméra on voit pas grand chose. Alors on rappelle sur le challenge vidéo, c'est effectivement tous les éléments pour lesquels on a des certitudes. On va voir ce que disent les arbitres, je pense que le challenge va être perdu, voilà. Et le titre va revenir à l'ado, Karcha Itze, bravo à lui, c'est bien rattrapé. Tout à l'heure c'était bénéfice à l'expérience, cette finale c'est bénéfice à la jeunesse. C'est dommage pour Hakim, il était... C'est des situations qu'il maitrise en plus, et là je pense qu'il s'est tout seul, il s'est mis sur le dos tout seul un peu. En tout cas, belle médaille d'or pour Mésir Lemes, et surtout...